bonjour bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'ai testé pour vous aujourd'hui cet aspirateur lavant de chez roventa explorer série 75 s je vais essayer de vous présenter au mieux le produit et l'installation donc c'est un produit que je découvre un en même temps que vous je vais pas pouvoir comparer avec d'autres produits similaires parce que c'est la première fois que j'ai un aspirateur lavant donc je vais essayer de vous parler au mieux de ce produit de vous présenter comme je peux de vous montrer un petit peu l'installation parce que c'est un produit qui est connecté en wifi et qui possède une application pour pouvoir le piloter avec son téléphone donc petit à petit je vais faire les étapes au fur et à mesure et comme ça on va pour un petit peu découvrir ensemble ce produit donc l'intérieur du paquet qu'est ce qui qu'est ce qu'il contient donc on a le chargeur avec le support donc qui sera qui sera fixé au mur donc ça c'est le support là où le ou l'aspirateur va venir se recharger donc ça ça sera fixe et ça ne bougera pas avec l'adaptateur secteur après on a l'aspirateur en lui même donc c'est ce produit donc là il est tout neuf et on n'a pas encore déballé on va voir c'est un petit peu plus loin et on va découvrir un petit peu ce l'ensemble de ce produit donc comme c'est un aspirateur lavant on a les petites lingettes qui sont fournies avec avec l'aspirateur voilà les lingettes de différentes couleurs je vais on va regarder ensuite maintenant comment comment ça se passe pour la mise en route donc pour commencer le branchement de la base sur le sur le sol là où l'aspirateur va venir se recharger donc tout simplement il suffit de brancher la prise secteur sur la prise murale et ensuite de mettre l'adaptateur qui est juste branché sous la trappe de la base qui est juste là donc l'arrivée du courant arrive juste ici on referme le petit couvercle qui est sous la base après il est préconisé de laisser 50 cm de chaque côté de la base donc 50 cm à gauche 50 cm à droite et un champ libre devant de 1m50 puisque pour que l'aspirateur puisse venir se positionner sur sa base donc après avoir installé la base on va maintenant mettre en place l'aspirateur première chose à faire mettre le petit interrupteur en position 1 et ensuite tout simplement poser l'aspirateur sur sa base en sachant que les deux plots de charge qui sont situés sous l'aspirateur doivent être placés sur les deux plots de charge qui sont situés sur la base pour qu'il puisse se mettre en charge on le met en place il est situé comme ça il bip donc il est il est en charge l'application qu'on va pouvoir retrouver donc sur sur l'app store en scannant le qr code qu'on retrouve juste ici sur la notice de démarrage rapide qui est fourni avec avec l'aspirateur ou alors qu'on retrouve également sur la notice un peu plus complète à cet endroit ici donc il suffit de scanner le qr code qu'on retrouve ici pour être envoyé sur l'application de l'app store à télécharger à partir de là sur l'application on va vous demander de créer un compte en rentrant son adresse mail et après on va installer un nouveau produit donc on va installer l'aspirateur qu'on vient de brancher sur le secteur on retrouve donc notre application qui est installée qui situe juste ici explorer s75 et s95 en cliquant dessus donc on arrive sur la page d'accueil qui nous demande d'ajouter un produit donc on va faire on va faire ça ensemble on va ajouter le l'aspirateur qu'on vient d'installer donc on clique sur ajouter localisation on va accepter la localisation ok quand l'application est active donc on est sur explorer série 75 s donc c'est le produit qui est sur le le dernier produit de la de la première ligne sur la sur la droite 75 s connecter votre appareil on clique sur sur suivant allumer le robot en appuyant sur l'interrupteur donc ça c'est fait et on va continuer en appuyant sur suivant connecter le robot en appuyant simultanément sur les deux boutons donc c'est ce que je fais donc là l'écran c'est l'écran qui est filmé en même temps j'appuie donc simultanément sur les deux boutons jusqu'au bip je leur appuie jusqu'au bip voilà connecter le téléphone au réseau wifi du robot live mise à jour de l'appareil avant la première utilisation l'application nous demande de lancer le robot au nettoyage automatique pour qu'il puisse cartographier les différentes pièces de la maison donc on va lancer le robot en mode automatique et donc il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche de l'application donc on voit là sur le sur l'écran de l'application que pendant que l'aspirateur est en train de faire le tour de de la maison en faisant ses différents passages on peut se rendre compte sur l'application que l'aspirateur est en train en train de dessiner une carte une carte de de la maison il va ainsi pouvoir ensuite par la suite et bien se servir de cette carte pour continuer à faire le continue à faire le son travail donc aspirer nettoyer la maison voilà la notice nous conseille de lever toutes les choses qui peuvent être au sol donc il faut lever tout ce qui tout ce qui est au sol les chaises et les tabourets les différentes boîtes les tables basses et c'est pas donc le le robot et son tour de la maison pour cartographier c'est la maison c'est la maison Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501